Bonjour à tous, bienvenue sur MyTravelProject. Je te retrouve aujourd'hui, j'ai pas voulu me mettre dans un endroit avec un beau fond ou quoi que ce soit. Tu vois une serviette qui pond derrière avec mes manteaux, mais je sais pas, j'avais pas envie de faire l'effort aujourd'hui parce que c'est une idée de vidéo qui m'est venue littéralement ce matin. Pour être tout à fait honnête, hier j'ai un peu passé une journée de merde par rapport à mon boulot. Et quand je me suis réveillée ce matin et que j'ai repensé à la journée que j'ai passée hier, je me suis dit que ça serait bien de parler en vidéo parce que comme dans tout boulot, il y a des trucs qui sont pas roses dans le fait d'être freelance. Et en fait je pense que c'est quand même bien d'en parler aussi parce que en fait hier je suis partie donc dans le Vieux Montréal pour me prendre un café puisque j'avais besoin de me changer d'idée. Et j'ai partagé le café en question sur ma story Instagram en disant juste que j'avais passé une journée de merde quoi. Et donc en fait il y a quelqu'un qui m'a répondu, je sais pas si la personne veut que je dise son nom donc je vais pas le dire. Mais donc la personne a répondu en disant c'est rassurant de lire ça même si clairement on aimerait des jours où tout va bien. Donc après j'ai un peu parlé avec la personne et elle dit ça fait du bien de le partager sur les réseaux car on a l'impression que les freelances ont une vie de rêve. Et en fait j'ai réfléchi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que j'ai eu exactement la même réflexion il y a quelques jours, pas par rapport à moi mais par rapport à des gens en fait que je suis sur les réseaux ou des personnes qui font des vidéos sur YouTube par rapport à ce sujet et où je me faisais la même réflexion en me disant mais c'est trop bien parce que cette personne a l'air trop épanouie dans son boulot. Et moi hier j'ai passé une journée de merde avec notamment des clients compliqués, enfin surtout un, j'ai eu pas mal le syndrome de l'imposteur ces derniers temps, pas mal de remises en question par rapport à ce que je propose, à si je suis légitime par rapport aux tarifs que je propose, plein de trucs où à la fin de la journée comme dans ton boulot t'as passé une journée pas ouf et voilà. Et en fait quand j'ai commencé cette série de vidéos sur ma vie de freelance mon but c'était vraiment de partager ce que c'était d'être freelance parce que je reçois souvent la question genre comment on fait pour devenir freelance, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Alors moi c'est le terme que j'emploie pour parler de manière générale, je sais qu'il y a d'autres termes employés bien sûr. Et en fait quand j'ai commencé cette série de vidéos c'était pour t'informer sur ce que c'était, comment ça marchait, potentiellement te donner mes conseils au fur et à mesure que j'apprenais ou que je réapprenais sur le sujet. Et donc voilà en fait je voulais vraiment un peu partager cette aventure en vidéo pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir partager mon ressenti, partager mes bonnes expériences et mes mauvaises expériences. Et hier ça a été une mauvaise expérience. Alors bien sûr je vais pas raconter en détail ce qui s'est passé, je vais pas donner le nom du client ou quoi que ce soit puisque c'est pas professionnel. Mais le fait est que même si tu es ton propre patron et même si en général tu choisis tes clients, bah parfois en fait il y a des clients avec lesquels ça matche pas. Et en fait là c'est le cas, je pense qu'il y a eu des problèmes de compréhension de la mission, que ça soit du côté comme du côté du client. Parfois aussi tu te rends compte au fur et à mesure de la mission et du contact avec le client que son message, sa vocation, sa démarche ne colle pas avec tes valeurs. Et en fait c'est quelque chose qui me dérange beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Et donc j'ai eu une réunion pas très agréable par rapport à ces sujets-là hier qui m'a plombé pour le reste de la journée. Je sais que je suis quelqu'un qui marche beaucoup aux émotions et là en l'occurrence ça a vraiment plombé mon côté émotionnel de la journée où j'ai tout remis en question par la suite. J'ai tout remis en question parce que donc j'ai toujours pas lancé mon site web qui normalement est censé être un peu ma vitrine, mon portfolio. Voilà pour que je puisse montrer à des futurs clients, des potentiels clients ce que j'ai fait, ce que je sais faire et ce que je peux leur proposer comme offre. Ce site est toujours pas lancé parce que je suis jamais satisfaite de ce que je propose. Alors pas de ce que je propose en termes de services et de prestations mais plus sur le design, sur la manière de formuler mon offre, sur la manière d'aborder le futur client sur ce site, je suis pas satisfaite. Donc j'ai pas encore lancé ce site. Jusque là ça n'a pas été un problème parce que j'avais déjà d'anciens clients qui avaient des besoins en termes de mission. Donc depuis que j'ai repris cette activité à temps plein fin septembre, pour l'instant je suis pas à plaindre en termes de mission et donc en termes de chiffre d'affaires. Mais pour autant je reste qu'au début de mon activité et j'ai toujours un peu cette appréhension de la suite parce que j'ai des clients où c'est très souvent des missions ponctuelles. Donc en ce moment j'ai pas mal de missions ponctuelles avec ces clients là mais va arriver un moment où ça va être un peu sûrement la période creuse et où ils auront plus besoin de mes services pendant un temps donné, ça peut être deux semaines comme ça peut être six mois. Et quand tu as plus des missions ponctuelles avec ces clients là, tu n'as plus de rentrer d'argent. Et j'ai en fait toujours cette appréhension de me dire ok mais si j'ai plus ce client là le mois prochain, ça me fait tant de rentrées d'argent en moins donc est-ce que je vais réussir à me dégager un vrai salaire, un minimum de salaire. Et je me rends compte que c'est une c'est une appréhension qui me bouffe. Et en fait ça ne devrait pas être le cas parce que je me suis lancée en freelance par passion, de créer du contenu, de créer pour des entreprises, de les accompagner dans leur stratégie de communication par exemple. Et c'est vraiment une passion, c'est quelque chose que j'adore faire et là c'est en train de me bouffer sur le côté à la fin du mois il faut quand même que tu puisses payer tes factures. Et oui en effet c'est important, tout le monde a besoin d'argent pour vivre donc voilà. Mais ça ne devrait pas me bouffer autant parce qu'en fait je me crée un cercle vicieux dans ma tête en me disant il faut que tu aies des clients donc il faut que tu aies une visibilité pour que tu aies des missions, pour que tu puisses gagner de l'argent. Sauf que dans cette réflexion là ne rentre pas du tout en compte le oui mais est-ce que ce que tu fais tu aimes ça ? Et c'est un peu ce dont je me suis rendu compte hier en réfléchissant à ma réunion qui était avec un client un peu compliqué et ce matin aussi j'ai réfléchi et je vais te parler d'un truc dont on parle pas trop mais je pense que justement avec ce client là en fait je vais arrêter à l'issue de la mission. Ça aurait dû être une mission sur plusieurs mois potentiellement et je pense que je vais arrêter à la fin de cette mission donc à la match pas. Voilà et je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire. Le fait de travailler à son compte c'est pas juste démarcher des clients, signer le contrat, faire la mission, encaisser le chèque ou recevoir le virement à l'issue du contrat. T'as beaucoup de prospection, t'as beaucoup d'échanges avec les clients, parfois des réunions qui n'en finissent pas. Tu vois la phrase qui dit cette réunion aurait pu être un email je pense que je ne l'ai jamais autant pensé depuis que je travaille toute seule parce qu'il y a pas mal de réunions que tu fais qui parfois sont du temps perdu et donc de l'argent perdu. Donc même s'il faut pas toujours penser à l'argent et bien quand ton temps c'est littéralement de l'argent bah t'y penses quand même. En fait je voulais vraiment partager le fait qu'il y a des jours où c'est pas nécessairement facile avec certains clients ou juste de manière générale dans son business en gros parce que là en fait je décide littéralement de finir une mission avec un client alors que j'aurais pu continuer cette mission sur plusieurs mois et me faire un bon complément de salaire parce que c'était une mission qui était quand même bien chiffrée. J'aurais pu me faire un bon complément de salaire ça aurait pu représenter quand même une jolie part de mon chiffre d'affaires pour les prochains mois mais en fait accepter cette mission ça veut dire travailler pour des gens avec qui ça ne matche pas avec qui j'ai pas de feeling ou en tout cas je pense avoir un feeling en fait je ne l'ai pas et sur une entreprise qui n'a pas une démarche en laquelle je crois et des valeurs qui ne sont pas les miennes ça veut pas dire que l'entreprise est nulle que leur démarche est nulle ou quoi que ce soit c'est juste c'est pas c'est pas ma démarche c'est pas la manière dont je vois les choses et voilà c'est juste que ça ne matche pas et ça se trouve ça matchera avec un autre freelance de leur côté comme moi ça matchera avec d'autres clients mais au bout d'un moment tu peux pas plaire à tout le monde et en fait j'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée que je pas que je pouvais refuser parce que je sais que je peux refuser un client mais j'ai eu plus du mal à me faire à l'idée que je renonçais de moi même à une mission qui aurait pu quand même me rapporter un bon chiffre d'affaires en fait je sais pas trop où je veux en venir avec ça mais ce que je veux dire c'est que en refusant cette mission honnêtement le mois prochain je ne sais pas si je vais me faire un un salaire minimum en gros alors oui je vais encaisser de l'argent je vais quand même avoir un chiffre d'affaires le mois prochain est-ce que ce chiffre d'affaires sera équivalent au smic français honnêtement je ne suis pas sûr voilà donc c'est juste en fait je pense que ce que je voulais dire dans cette vidéo c'est que je veux un peu démystifier le truc de quand tu es freelance que tu travailles à ton compte que tu es digital nomade bah tu gagnes pas nécessairement des mille et des cents et peut-être qu'à un moment tu vas gagner des mille et des cents et franchement mais trop cool pour toi tu vois mais c'est pas nécessairement le cas et honnêtement je trouve que être freelance est plus dur que de travailler en entreprise tout le monde sera pas d'accord avec moi et c'est pas grave mais je trouve qu'être freelance est plus dur que de travailler en entreprise parce que tu as beaucoup d'autres choses que tu ne gères pas nécessairement quand tu es salarié dans une boîte conventionnelle et je trouve que mentalement parlant parfois c'est dur voilà alors je fais pas cette vidéo genre pour me faire plaindre ou pour commencer à me faire mousser dans les commentaires parce que enfin en fait je trouve que mon activité n'est pas comparable avec celle d'un autre freelance et en fait aucune activité d'aucun freelance n'est comparable à quelqu'un d'autre parce que chacun a son style chacun ses compétences chacun ses offres juste je pense que c'est une réalité pour beaucoup de personnes et en fait hier au moment où j'étais en train de me monter le chou là je suis tombée sur une vidéo sur youtube de Swan Callen Swan Callen c'est une fille que j'ai découverte genre en début de semaine donc il y a peut-être 3-4 jours et je me suis bouffée la moitié de ses vidéos cette fille et c'est un coup de coeur j'adore ce qu'elle fait je trouve qu'elle véhicule très très bien ses idées et à côté de ça elle est elle est réaliste tu vois tu arrives vachement à connecter avec ce qu'elle fait et je trouve ça super cool je te conseille vraiment d'aller voir ses vidéos en fait elle a sorti une vidéo hier bilan introspection j'espère que je me trompe pas sur sur le titre de sa vidéo mais dans tous les cas je te le mettrai dans l'écran et dans la barre d'infos et en fait ça m'a fait tellement bien de voir une vidéo de quelqu'un qui est également freelance et qui assume pleinement foncièrement que il y a des jours où tu doutes de toi et où ça va pas tu vois en fait je me suis dit mais tu vois pas tant ça quoi et sa vidéo m'a fait énormément de bien j'en ai regardé une autre aussi de sa part où elle elle parlait de son chiffre d'affaires en disant que voilà au début elle avait quand même galéré et tout ça j'ai trouvé cette vidéo hyper transparente et juste hyper informative aussi enfin cette fille c'est un coup de coeur donc voilà et et en fait ça m'a fait tellement du bien ça m'a fait tellement du bien de me dire mais c'est ce que tu vis c'est normal que t'en es qu'au début de ton activité bon ça fait trois ans que je suis déclaré mais voilà c'est mon activité principale depuis deux mois donc en gros ça fait deux mois et que c'est normal que d'autres personnes passent par là que tous les jours c'est pas rose même si je le sais pas parfois ça fait du bien quand tu vois d'autres personnes le dire aussi parce que souvent tu as l'impression que tu es seul avec toi même c'est un peu l'inconvénient aussi d'être freelance c'est que t'as pas de t'as pas de collègues avec qui tu peux partager tes états d'âme et là en fait bah Swan c'est pas ma collègue on s'entend mais de voir que elle vivait les mêmes choses que moi pas du tout sur les mêmes sujets nécessairement parce qu'elle elle est graphiste et illustratrice et c'est pas mon cas mais de voir qu'elle qu'elle partageait là dessus ça m'a fait tellement de bien et je me suis dit que c'était du contenu qu'on voyait pas assez voilà je sais pas si je veux rajouter des trucs en fait je sais pas ce que je peux dire d'autres mais en fait cette vidéo n'a pas de sens qu'on se le dise c'est juste que je trouvais ça important en fait de partager le fait que non tous les freelances sont pas la vie de rêve même si ça a trop davantage d'être freelance c'est trop cool il y a aussi des jours où ça fait chier quoi et je trouve ça important de le dire et ça veut pas dire que je trouve que mon boulot c'est de la merde et ça veut pas dire que demain je vais abandonner ou quoi que ce soit mais juste que comme dans tout boulot même un boulot conventionnel salarié dans un bureau comme n'importe quel job il y a des jours où ça te fait chier tout simplement et je pense que c'est bien d'en parler parce que c'est aussi une réalité et que la réalité c'est pas juste de montrer qu'on peut travailler au bord de la plage avec son ordinateur posé sur son transat et que la vie est belle parce que je pense que c'est pas du tout la réalité de tous les freelances loin de là même si c'est en effet possible c'est pas le cas de tous les freelances que de travailler en maillot de bain au bord d'une plage n'importe où dans le monde et qu'il y a aussi des jours où c'est chiant il y a aussi des jours où tu te demandes si tu vas être payé à temps tu te demandes si on va signer ton devis tu doutes aussi beaucoup de tes compétences parce que si ton client n'est pas content de toi il va pas revenir et puis il va pas nécessairement te recommander à des collègues par exemple et je pense que c'est une assez grosse pression que j'avais clairement oublié peut-être que je me fous clairement plus de pression que la moyenne honnêtement me connaissant ça m'étonne pas mais voilà je voulais juste un peu faire une vidéo pour expliquer que en fait voilà la conclusion de cette vidéo c'est que être freelance c'est pas c'est pas la vie de rêve à siroter un cocktail au bord de la plage avec son ordinateur sur les genoux ça peut l'être mais parfois c'est pas le cas et je trouve ça bien de remettre les points sur les i et les barres sur les t en vrai je pense que ça pourrait être hyper intéressant de faire une vidéo qui déconstruise un peu les mythes liés au freelance je sais pas sous quel format et je sais pas si ça peut être intéressant n'hésite pas à me le dire en tout cas c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de partager le fait d'être freelance comment on s'organisait en tant que freelance c'est un sujet j'ai envie d'un peu plus aborder les bons comme les mauvais côtés ce qu'encore une fois il y en a dans tout et je sais pas si ça peut t'intéresser donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur ce j'espère que ça t'aura plu je vais finir cette vidéo parce que il y a un énorme camion poubelle qui est en train de passer dans ma rue et ça fait un bruit de dingue je sais pas si tu l'entends mais voilà j'espère quand même que ça t'aura plu même si le sujet n'était pas le plus rose que ça aura pu je sais pas t'apprendre certaines choses et puis bien sûr si tu as des retours des commentaires des réflexions à ce sujet n'hésite pas à les mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir mais j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao Musique Musique